Dans les allées du chapiteau fond vieille, des propriétaires venus de 19 pays pour l'exposition canine internationale de Monaco. Un rendez-vous traditionnel et spectaculaire qui fête cette année ses 90 ans. Un événement créé en 1927 par la princesse Charlotte et présidé aujourd'hui par la baronne Elisabeth Anne de Massy et sa fille Mélanie Antoinette. L'objet de toutes les intentions se tient au bout de la laisse. 1364 chiens de 197 races prêts à faire scintiller leur pelage. Ça a une réputation quand même mondiale de qualité de chien et de qualité de juge et heureusement ça a perduré jusqu'à maintenant et pendant encore plusieurs années j'espère. Monaco est assez exceptionnel de par notre savoir-faire dans le sens accueil, déco, organisation. Ça à Monaco c'est toujours… bon alors il y a ça mais il y a surtout aussi, ça j'ai pu le changer depuis que je suis présidente, aussi la qualité des juges. Je sors du petit cercle habituel et on va chercher des juges ailleurs qui sont vraiment les juges montants ou les juges avec des très grandes réputations. Et donc les exposants regardent d'abord qui juge quoi et ça les attire. Sur deux jours, les chiens sont répartis dans différents groupes. Ils sont jugés individuellement sur des rings séparés. Braque de Weimar, Chin, Fof-Bringer, Golden Retriever, Boxer, Teckel, Terre-Neuve, Bassé, Chihuahua ou encore des Coursinous. Une race de chiens corse qui existe au moins depuis le XVIe siècle mais qui est peu connue. Actuellement une centaine de naissances love par an et une quinzaine d'éleveurs amateurs. Avec des, je dirais, une race polyvalente, un chien qui peut être gardien, qui peut être berger, qui peut être utile dans toutes les activités modernes de la cynophilie. Comme l'agilité, la recherche en décombre, le chien visiteur d'hôpital. Il a vraiment un éventail. La chasse n'étant qu'une petite parcelle de ce qu'il sait faire. Sur le ring d'honneur, les concours se succèdent. Les propriétaires des trois chiens retenus repartent avec une coupe et les meilleurs chiens des différents groupes sont qualifiés pour la grande finale, le Best in Show. Cette exposition est certes un concours mais aussi un hobby pour les maîtres. Les compétiteurs sont des passionnés. C'est le cas de Nathalie qui vient de Bordeaux avec son cocker américain baptisé Very Veggie Jerry Lillewis. C'est une grande passion. Je la fais un week-end sur deux à peu près et c'est comme une drogue. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail d'entraînement et beaucoup de travail d'entretien des chiens. Ça représente une moitié de semaine et puis une autre moitié de semaine pour travailler. C'est pas de rapport de force, c'est tout dans la gentillesse. Pas de soumission. Il faut que le chien ait envie justement de venir. S'il n'a pas envie en général, ça ne fait pas un grand chien d'exposition. Le prince Albert II et la princesse Caroline font leur apparition. Pas question de manquer le Best in Show qui oppose les meilleurs chiens de l'exposition avant de désigner les trois meilleurs sujets. Pour départager les chiens, les jurys les observent et les classent en fonction de leur morphologie, de leur type et de leur aptitude. Le juge principal estime que c'est ce teckel qui a le plus de chiens. Il monte donc sur la première marche du podium, sur la deuxième marche un chauchou et sur la troisième marche un cavalier Kim Charles. Comme chaque année depuis 90 ans, l'exposition canine de Monaco a réuni des passionnés, des profanes et des familles ravies de passer un bon moment.